La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Je ne vous en prie pas encore de votre attention et de votre fidélité. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador. Ensemble, nous décryptons et analysons l'actualité au quotidien et c'est jusqu'à 11h. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à ce débat. Plusieurs sujets sur la table. La réponse du CNRD aux défenseurs du droit de manifester est cinglante et certainement qu'elle est davantage destinée au Haut-Commissariat, aux droits de l'Homme des Nations Unies. Aucune marche ne sera autorisée. Aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies à marteler la junte au pouvoir en Guinée. Dans un communiqué lu hier mardi à la télévision nationale et signé du colonel Sadiba Koulibaly, chef d'état-major général des armées, rappelant que de 2010 à 2021, la Guinée a connu plus de 700 manifestations qu'il qualifie de violentes. Le CNRD estime que le CNT et le cadre de concertation dit inclusif constituent deux entités bien indiquées, nous citons, pour servir de cadre de dialogue au sein duquel les contradictions et les incompréhensions peuvent être débattues en toute sérénité et dans l'intérêt supérieur de la nation, peut-on lire dans ce communiqué. Qui souligne qu'en conséquence, citation, « Rien ne pourrait justifier les marches en cette période sensible de la vie nationale ». Dans quelques instants donc, vous aurez le décryptage des chroniqueurs de Mirador. Et puis les délestages devenus de plus en plus fréquents ces dernières semaines dans la capitale guénéenne ont remis la question de la desserte en électricité au cœur des préoccupations des populations de Conakry, des secteurs entiers pouvant parfois passer de longues heures à scruter les ampoules dans les maisons et autres services publics et privés. C'est alors que la construction des barrages de Caleta et Swapiti, doublée de l'existence de plusieurs centrales thermiques, laissait espérer une rupture avec ces désagréments. A l'intérieur du pays, la desserte de la denrée électrique constitue encore un luxe inaccessible pour plusieurs préfectures, même si la récente électrification de la ville des Éricorées, grâce à une interconnexion avec la Côte d'Ivoire, constitue une lueur d'espoir pour plusieurs autres localités de la Guinée. Mais que comptent faire les nouvelles autorités pour améliorer le tableau électrique du pays ? Quel est le niveau d'évolution des nombreux projets de construction de barrages hydroélectriques à travers le pays ? Des questions et d'autres que Mirador soumettra à son second invité de prestige du jour, Ibrahima Abessila, ministre de l'énergie et de l'hydraulique et de l'assainissement ? Et puis le chemin de croix se poursuit pour l'ancien premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana et les anciens ministres Dr Mohamed Ghané et Ouégui Lavougui en détention provisoire à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril dernier. Ils espéraient enfin pouvoir rentrer chez eux hier mardi 31 mai, mais la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières en a décidé. Autrement, le juge a tout simplement infirmé leur ordonnance de mise en liberté contre lesquelles le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, avait relevé appel. Ces ordonnances avaient été prises par la Chambre d'instruction le 19 mai dernier à l'effet de mettre en liberté conditionnelle les trois anciens dignitaires du régime Alpha Condé contre le paiement des cautions cumulées de 70 milliards de francs guinéens. Alors qu'est-ce qui a commandé cette décision de la Chambre de contrôle de l'instruction ? Jusqu'à quand devront-ils encore rester en détention à la maison centrale de Conakry, Mirador et ses chroniqueurs reviendront sur cette autre journée de désillusion judiciaire pour Kassouri et SIEP. Et puis, le dernier sujet au compte de ce numéro de Mirador portera sur le déploiement à Massenta de plusieurs enseignants pour aider les candidats de cette préfecture à mieux affronter le baccalauréat session 2022. C'est une initiative de la structure 224 objectifs BAC. Pour en parler, nous recevrons donc le coordinateur Mohamed Ali Kondé, par ailleurs journaliste à Dioma Media. Voici donc la quintessence de notre menu. Ensemble, on va larguer les amarres.